Bonjour, hausse des bourses baisse des prix des tickets de restauration. Makissal soulage les étudiants, affiche à sa une le soleil qui parle de mesures fortes prises par le chef de l'État. Makissal a reçu lundi la coordination des étudiants du Sénégal. Les bourses passent de 20 000 à 40 000 et 65 000 francs contre respectivement 18 000 demi-bourses, 36 000 entiers et 66 000. Troisième cycle, les tickets de restauration passent de 75 à 50 francs pour le petit-déjeuner et de 150 à 100 francs pour le déjeuner et le dîner. Selon Vox Populi, la moisson a été bonne pour les étudiants qui ont pris part à l'audience accordée par le chef de l'État. Malgré le boycott de l'UGB, de la fac de médecine, de l'UQAD, Ces étudiants des autres facultés de l'UQAD, de CHESS, de Jigenshore, de Bambé et de l'UVS ont obtenu gains de cause sur la baisse des tickets de restauration, l'augmentation des bourses, entre autres. Selon LAS, Makissal gâte les étudiants, tandis que pour l'observateur, Makissal met la bourse pleine aux étudiants. A sa une, ce quotidien affiche Makissal comble les étudiants. Le quotidien titre « Le dessert de maki aux étudiants » est dans un billet intitulé « Dessert de campagne ». Le journal écrit « Les étudiants qui ont pris l'habitude de prendre leur no-goût au palais de la République depuis la mort de l'étudiant Faloucène ont été hier copieusement servis en termes de dessert de campagne ». C'est à la limite si le président n'a pas agréé à toutes leurs revendications de quoi être perturbé avant les élections, très loin du menu ordinaire du turailleur moyen non-sénégalais, comme disait l'autre. Dommage qu'il ait fallu une fois de plus que du sang coule pour que l'on obtienne cela, ajoute le quotidien. Enquête qualifie ces augmentations et baisses de sous-cours-corps implosifs. Car le mouvement étudiant est sorti disloqué des différentes rencontres au palais. Ceux qui ont boycotté ces rencontres contestent la légitimité du groupe reçu par Macky Sall. Selon la cloche Macky Sall gâte les étudiants en même temps, ce journal relève que Maître Ouad est prêt à tout pour ne pas perdre sa maison du point E, qui aurait fait l'objet d'une procédure de saisie dans le cadre du procès pour enrichissement illicide qui a valu à son fils Karim une condamnation. En quête se fait l'écho sur la sortie de Maître Ouad sur la menace de saisie de sa maison du point E. L'ex-chef de l'Etat déclare dans un communiqué, Macky Sall devra d'abord marcher sur mon cadavre. Ouad Fadjiri note que noir de colère, Ouad menace Macky Sall. Il faudrait auparavant qu'il marche sur mon cadavre. J'ai commis des avocats pour lui faire un procès pour injure et diffamation à Dakar et aux Etats-Unis, déclare Maître Ouad dans ses propos rapportés par Ouad Fadjiri. Selon Vox Populi, Ouad porte plainte contre Macky. L'ancien président va rester en justice à Dakar et à Houston contre son successeur pour diffamation et injure. A l'origine de son courroux, la saisie de sa maison du point E par un usier. Il s'attache les services des avocats sénégalais, américains et français, note le journal. Toutefois, dans Vox Populi, Maître Yerim Tiam, avocat de l'Etat démon maître Ouad, et précise, le domicile dont il s'agit n'a été ni saisi ni fait l'objet d'une quelconque procédure. L'acte signifie au dernier domicile connu de Karim Ouad est au point E et est un commandement de payer. Libération parle de la grosse manipulation de Ouad. La publication explique que l'avocat Maître Jean Kamaté était bien au point E parce que c'est la dernière adresse connue de Karim Ouad et il devrait notifier à la personne trouvée sur place le commandement visant le fils de l'ancien président de la République. Le bien du point E étant au nom exclusif de Maître Abdoulaye Ouad, il n'a jamais été question de le saisir. Ajoute Libération qui affiche à sa une Ouad, Maître et Ntox. A vos journaux et très bonne lecture à toutes et à tous.